Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va nous faire faire un bond de plus de 40 ans en arrière et qui va nous renvoyer de nouveau en mer. Mais cette fois-ci on ne va pas parler requin à grandes dents. Nous sommes le 25 avril 1977, au large des côtes de Nouvelle-Zélande. Les membres d'équipage du chalutier japonais Zoyu Umaru sont en train de travailler comme à leur habitude, quand soudain ils remontent dans leur filet quelque chose de pas vraiment commun. Et même d'assez flippant, car l'équipage qui connaît très bien la mer et donc forcément ce qui y vit, n'a absolument aucune idée de ce qu'est cette chose, mis à part qu'il s'agit d'un animal en décomposition avancée étant donné son état et l'odeur nauséabonde qui s'en dégage. Donc là tout le monde se pose des questions et se demande quoi faire de la bête, car s'ils décident de la garder il y a de gros risques qu'elle contamine le poisson déjà pêché. Il faut donc faire un choix, ça sera la bête ou le poisson. Si c'est une espèce inconnue et qu'ils la ramènent, ça sera jackpot pour eux. Par contre s'ils se sont trompés et qu'ils se sont débarrassés du poisson, et ben là c'est la merde, parce que ça veut dire pas d'argent du tout. Donc la décision est prise par le capitaine de rejeter la carcasse à l'eau. Mais juste avant ils prennent le temps de la mesurer, de la peser, de prélever quelques échantillons sur la carcasse, et aussi de la photographier. Son poids était d'environ 1800 kg pour 10 mètres de long. De retour au Japon, ils racontent leur histoire, et la presse ainsi que la communauté scientifique sont mises au courant. D'ailleurs certains scientifiques n'auraient pas été très contents d'apprendre que la bête avait été rendue à la mer. Et à partir de là toute l'histoire va prendre une proportion absolument inattendue. Car d'après les photos prises sur le chalutier, pour certains scientifiques, il ne s'agit d'aucune espèce marine connue. Ça serait en fait un plésiosaure. Le seul petit problème, c'est que le plésiosaure est en fait une espèce éterne depuis bien longtemps, environ 65 millions d'années. Car oui, le plésiosaure vivait à l'époque des dinosaures, donc je ne sais pas ce que certains scientifiques japonais fument, mais a priori c'est de la bonne. Bon, même si cette explication semble sortie tout droit du cerveau de Sylvain Durif. On est quand même bien obligé de reconnaître qu'il y a une certaine ressemblance entre la carcasse et les représentations de plésiosaures. Et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une photo qui aurait été prise dans les années 50 par un sous-marin japonais. Donc j'ai fait d'autres recherches à ce sujet. Et devinez quoi ? Eh ben je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui aiment raconter de la merde. Car je n'ai absolument rien trouvé sur cette histoire. Ou alors c'est qu'on essaye de nous cacher la vérité. Donc plusieurs navires s'envoyent en mer à la recherche de la carcasse, mais hélas ils ne la retrouveront jamais. Certains de leurs collègues diront quant à eux qu'il faut mieux attendre le résultat des analyses des tissus prélevés sur la bête. Mais bon, le côté sensationnel de la situation motivait les médias. Et imaginer que la carcasse soit celle d'un plésiosaure était beaucoup plus vendeur. Jusqu'à ce que les analyses soient enfin révélées au public. Et là je risque d'en décevoir certains. Mais bon attendez la fin de la vidéo. Car a priori, il s'agissait tout simplement de la carcasse d'un... d'un requin pèlerin. Et si certains d'entre vous se demandent si je me moque d'eux ou non, car la dépouille ne ressemble absolument pas à un requin pèlerin, je vous l'accorde, laissez-moi vous expliquer. D'après nos connaissances sur le requin pèlerin, après sa mort, lorsqu'il rentre en état de décomposition, il perd au début sa mâchoire inférieure. Et lorsque l'on se penche encore un peu plus sur son anatomie, on remarque cette fois-ci clairement que son ossature ressemble étrangement à notre bête. Une fois les résultats d'analyse connus, les médias laisseront un peu l'affaire de côté, et la légende de ce monstre marin est née. Mais pour les déçus, rassurez-vous, car on connaît encore très peu de choses sur nos fonds marins, tout comme sur ce qui y habite. La fosse des Mariannes, profonde de plus de dix mille mètres, est l'endroit le plus profond du monde connu. Et elle regorge de beaucoup de vies, comme par exemple le régalèque géant, ou encore plus profond le célèbre calamar géant, et encore plus profond le grand avaleur, qui même s'il ne mesure que 25 cm, est quand même un peu flippant, surtout qu'il est capable de dévorer des proies presque dix fois plus grosses que lui. Même si la fosse des Mariannes a déjà été explorée à l'aide de sous-marins et de sondes extrêmement perfectionnés, nous n'avons clairement pas les moyens de l'explorer en profondeur, enfin je veux dire correctement, en partie à cause de l'énorme pression qui s'y trouve et qui pourrait broyer presque tout et n'importe quoi. Et aussi parce que ça coûte très cher, donc imaginez un peu tout ce qui peut se cacher là dedans, et même ailleurs dans l'océan. On connaît plus de choses sur la lune que sur nos fonds marins. On veut toujours aller plus haut alors qu'on n'a même pas exploré ne serait-ce que le quart de nos abysses. Et quand on y pense, même si la créature de 1977 n'était qu'un requin pèlerin, mangeur de plancton. Si on y regarde bien, ça reste quand même un peu un monstre marin, par sa grandeur, tout comme la baleine bleue ou la baleine à bosse. Et une toute dernière chose avant de vous laisser, car peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, mais le célèbre monstre du Loch Ness en Ecosse, qui est plus souvent surnommé affectueusement Nessie, eh bien lui aussi est représenté sous la forme d'un plésiosaure. Étrange n'est-ce pas ? Voilà, c'est tout pour moi, en espérant que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous ! Je m'appelle Sylvain Durif, mon nom au plan cosmique c'est Oriana, donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque, qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus, donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'enchanteur, donc tout ça c'est une seule et même énergie, Sylvainus, l'homme vert, Merlin l'enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde justement, que ce soit les extraterrestres qui sont là, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué, il y a une base militaire ici, il y a des bases intra-terrestres, extraterrestres ici, on a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici, donc si vous voulez ça c'est des réalités, mais justement on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes l'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées qui sont réparties dans le cosmos, donc l'être humain est un composite souche extraterrestre, la souche primordiale de l'humanité c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde et vivre en confiance avec ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière là, un peu plus haut, l'INAS. Merci.